hi guys comment allez vous j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo je m'appelle Immaculée Laine Suprien et ici je vous présente de la littérature, de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques livres sur le thème de l'amour ou plutôt comme j'aime le dire les amours alors je vais prendre le mot amour en fonction de la définition de la Grèce antique donc on peut trouver à peu près quatre définitions de l'amour et une autre définition qui est un peu ambigüe dont je ne vais pas forcément parler mais il y a au moins un ouvrage qui aura ce genre d'amour alors c'est parti sans plus tarder on commence j'ai pas mal d'ouvrages quand même donc je vais aller vite avec des ouvrages rangés plutôt soit par maison d'édition ou des choses que j'ai lu ou que je n'ai pas encore lu dans tous les cas je vais préciser tout ça et puis vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà lu ce que vous pensez lire et me donner des idées d'ouvrages qui parlent d'amour dans d'autres littératures par exemple j'en ai encore plein sur ma liste et j'ai hâte de partager tout ça avec vous dans le temps alors les quatre types d'amour dont je vais vous parler je vais y aller très vite c'est donc la store gay c'est l'amour entre parents et enfants donc l'amour d'une mère pour son enfant par exemple ou l'amour d'un enfant pour une mère par exemple il y aura différents ouvrages qui vont parler de cela justement ensuite on a la filia donc la filia c'est plutôt l'amour qu'il y a entre deux personnes de même sexe ou pas et ici ça représente plutôt l'amitié on a beaucoup de respect pour une autre personne on peut s'entraider aussi et voilà ce type d'amour qu'on ressent pour une personne qui peut être du même sexe ou pas et qui va pas plus loin forcément on va avoir l'autre type d'amour il y a l'agapé qui est donc l'amour pour tout ce qui est altruisme on a du respect pour un père ou des pères et du coup on respecte ces personnes on est plutôt altruiste envers ces personnes-ci c'est une forme de respect pour moi aussi qu'on a pour certaines personnes qui partagent soit les mêmes sortes de tirer soit pour les personnes qui sont dans la religion donc ils vont partager un peu l'agapé pour les pères et enfin l'amour dont on parle toujours et quand on parle d'amour les gens pensent principalement à celui-ci c'est l'héros en fait qui nous parle donc du romantisme et d'une personne dite amoureuse donc de la passion et cette passion qui entraîne en général du désir notamment du désir sexuel et ou encore de l'appétit sexuel qui va tomber dans un autre genre aussi et celui-là peut être pour une personne du même sexe ou pas donc voilà c'était ces quatre types d'amour dont je voulais vous parler sans plus tarder on va commencer avec les ouvrages le premier ouvrage que je souhaite vous présenter c'est saison sauvage de Kately Mars aux éditions Mercure de France que vous pouvez trouver en poche il me semble maintenant c'est un livre que j'ai vraiment adoré et ici on parle de deux types d'amour donc principalement éros avec le désir sexuel et aussi avec l'appétit sexuel plus tard qui va entraîner des dommages notamment ici et on parle aussi de l'amour d'une mère pour ses enfants et de ses enfants pour la mère et en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son mari elle sait pas si son mari a été tué ou pas sous une dictature ça se passe en Haïti et elle rencontre un chef qui est un peu un chef je crois dont on m'accoute donc qui va lui promettre de faire tout ce qu'il peut pour savoir ce qui s'est passé avec son mari mais pour cela ils vont devoir avoir une histoire et c'est pour ça qu'elle va entre guillemets être avec cet homme pour aussi avoir une meilleure situation dans la vie une meilleure situation sociale avoir bien plus d'avantages dans la vie et pour aussi à un moment donné un meilleur avenir à ses enfants c'est un ouvrage un peu difficile qui peut être parfois très difficile mais c'est l'un de mes ouvrages préférés notamment le de mes ouvrages préférés de Kately Mars on continue les deux prochains ouvrages que je vais vous montrer donc ce sont des ouvrages aux éditions Caraïbes éditions donc le premier est Vagabondas zéphérères de Philomé Roubert qui se présente comme ceci alors cet ouvrage on va parler de plusieurs amoureux notamment Eros et ici c'est un personnage qui est architecte il me semble qu'il s'appelle Gabriel et en fait il va nous expliquer comment il est tombé amoureux de femmes mais de lieux aussi et comment il va vivre son exil à travers pas mal de pays et de continents je ne vais pas vous en dire davantage c'est un livre que j'ai prévu de vous faire découvrir encore plus cette année donc restez connectés pour la suite et allez voir aussi ma page pour mon club Perl et les Pages troisième livre donc c'est God Loss Haiti je vous ai déjà présenté cet ouvrage notamment dans ma sélection des ouvrages qui parle du tremblement de terre du 12 janvier 2010 je vous remets cette vidéo ici si vous ne l'avez pas encore vue et ici apparemment il y aura une histoire d'amour donc une sorte de comédie romantique donc c'est un ouvrage que je n'ai pas encore lu n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez lu et c'est un ouvrage que j'ai hâte de découvrir notamment pour le thème du tremblement de terre mais aussi pour cette histoire d'amour pour cette comédie romantique parce que je crois qu'il y aura notamment quelqu'un qui sera fait cocu donc j'ai hâte de voir ça voilà et ce serait le président de la république donc j'ai vraiment hâte d'aller lire davantage les quatre ouvrages que je vais vous présenter sont tous du même auteur donc Jacques Stéphane et Alexis dont j'ai vraiment beaucoup parlé et que j'aime vraiment beaucoup et franchement je vous recommande de donner au moins un ouvrage de cet auteur pour pouvoir aussi connaître la prime de l'auteur donc Compère Général Soleil qui est le premier que j'ai lu et je pense que c'est le premier aussi par la date de parution c'est en fait une histoire d'amour entre Hilarion et Hilarius et une jeune femme qui s'appelle Claire Heureuse deux personnages très significatifs et intéressants et que j'ai beaucoup aimé hormis les autres thèmes qui sont abordés dans ce texte la Dominicanie et les relations entre Haïti et la république dominicaine en fait ce sont deux pays qui partagent la même île et pas mal d'autres choses l'histoire d'amour entre ces deux personnages aussi est vraiment très belle et je recommande cet ouvrage l'autre ouvrage qui parle d'amour également donc on aura pas mal de choses on aura presque tous les types d'amour aussi les quatre voire, oui les quatre c'est l'Espace d'un ciment où on part avec El Caucho qui est un mécanicien d'origine cuverne haïtienne et la Nina Estrelita une lentille je vais vous spoiler un peu qui ici vont tomber amoureux mais l'un est mécanicien est plutôt libre et qui veut un peu se lancer dans une donc on lutte pour les hommes, le monde, etc. la société je veux pas vous dire davantage et l'autre qui est prostituée qui pense que pour être avec son amour elle devrait changer pas mal de choses et peut-être que ces personnages se connaissaient déjà je veux pas plus vous en dire et en plus ce texte est construit avec les cinq sens c'est vraiment un très bel ouvrage que j'ai vraiment beaucoup connu c'est l'un des plus connus de l'auteur je vous le recommande également mon préféré de l'auteur est Les arts musiciens que je vous recommande parce qu'il y a une très belle histoire d'amour entre Gonaibo, mon personnage préféré et une jeune fille dont je vais pas vous dire davantage allez découvrir ça mais il y a aussi cet amour pour sa patrie pour sa religion et pour son pays en quelque sorte et également un petit peu d'amour de soi je pense dans cet ouvrage j'aurai l'occasion de vous faire davantage de vidéos pour vous dire ce qu'il y en est dans chaque ouvrage de l'auteur parce que j'ai décidé de vous présenter les ouvrages comme ça suite à mon club de lecture donc voilà restez connectés pour ça et surtout abonnez enfin le dernier ouvrage de l'auteur qui est l'Etoile Absinthe qui est aux éditions Zulma cette fois-ci c'est l'histoire donc de toujours la Ligna Estrelita qui était dans l'espace de ciment et on va voir comment donc elle a continué sa vie ailleurs et ici c'est un ouvrage très important et intéressant parce que l'Etoile Absinthe est le nom de l'étoile qui va en quelque sorte chambouler la terre dans l'apocalypse je vous en dis pas plus parce qu'on aura l'occasion d'en parler donc voilà c'est une histoire d'amour aussi de soi et la Ligna Estrelita du coup l'Eglantine ici fait ce qu'elle fait pour l'amour de sa vie qu'elle a quitté derrière elle voilà c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est vraiment très beau et j'ai vraiment beaucoup aimé voilà les prochains ouvrages que je vais vous montrer sont des ouvrages qui sont un peu de toute autre maison d'édition alors j'ai la trilogie des Jets Peuplés qui est en fait recueil on va dire de plusieurs pièces de théâtre de Guy Régis Junior aux éditions Les Solitaires Intropestifs la première pièce de théâtre est intitulée étalée deux pieds devant qui est une expression haïtienne j'aurai l'occasion de vous en dire davantage et c'est un long page qu'on va lire pour mon club de lecture donc n'hésitez pas à aller me dire ça vous trouverez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour pouvoir vous inscrire notamment pour le club de lecture donc ici on parle du père il me semble du père qu'est-ce que père etc je vais vous lire la quatrième de couverture qui parle du père les quelques membres de la famille se réunissent pour la veillée funèbre de celui parti voilà des années aux Etats-Unis pour finalement revenir dans son cercueil donc deux pieds devant des pieds devant ils attendent impatiemment le blagueur comme il est de coutume dans les rites mortuers haïtiens qui viendra les dérider devant ce défunt sur qui tout espoir reposait donc voilà deuxième peste de théâtre que j'ai eu l'occasion de voir et je ferai en sorte de vous mettre de vous alerter sur les réseaux ou autre ou manipulateurs ou autre quand cette peste de théâtre sera enfin disponible à nouveau sur scène c'est l'amour thème cathédrale en Seveli où on parle ici du fils et c'est l'amour d'une mère pour son fils et on parle également des both people et pas mal d'autres choses moi je l'ai vu j'ai trouvé ça très beau c'était vraiment merveilleux et j'ai hâte de le lire pour retrouver ses sensations pour me souvenir de pas mal de choses donc on va parler de la sporgue ici l'amour d'une mère pour son fils le fils exhauste le vœu de sa mère en lui trouvant un mari un retraité canadien sur un site internet à son tour il embarque sur un both people pour retrouver sa mère à Montréal c'est vraiment merveilleux et enfin dernière point de théâtre qui parle de la mère qui s'appelle Essie à la mort de notre mère des années plus tard malade la mère décide de rentrer au pays à son chevet le fils mal aimé l'aimé de ses enfants l'unique à présent sur qui tout repose ce dernier est hanté par le désir de partir ou de rester devant le grand large la mère des Caraïbes comme témoin des traversées séculaires j'ai vraiment hâte de lire cela il y aura aussi cet amour pour sa patrie je pense aussi et le fait de retourner au pays parce que l'exil c'est l'un des termes aussi qui est très présent quand même dans cet ouvrage on continue avec un autre ouvrage que je vous ai déjà présenté je pense que tous ces ouvrages je vous ai déjà présentés quand même je vous les ai déjà présentés ici on est avec Mishka Bernski Dieu ne tue personne en Haïti aux éditions Albert Michel c'est un roman donc d'un journaliste américain il me semble et qui va aller à Jérémy dans la cité des poètes et il y aura le troublement de terre du 12 janvier 2010 qui va avoir lieu je vous ai déjà parlé de cet ouvrage dans la vidéo des livres qui parlent du troublement du 12 janvier et ici on va parler aussi d'une histoire d'amour si vous l'avez déjà lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé évidemment un ouvrage dont je vous ai déjà parlé je vous laisserai la vidéo pour que vous puissiez aller voir ça c'est donc Je vivrai d'amour pour toi Leven Wesh qui est un récit qui parle de la mort d'une mère ici franchement c'est l'amour donc d'un enfant pour sa mère ici un homme un fils un docteur et puis je vous laisserai la vidéo pour aller voir la suite que je recommande vraiment un autre ouvrage qu'on avait lu pour mon club de lecture il y a quelques mois années maintenant c'est Cantil Patrice Bertachan de Rodney Saint-Éloire cet ouvrage-ci je l'ai beaucoup aimé c'est une mère qui meurt subitement et son fils et ses autres enfants évidemment doivent l'enterrer mais elle meurt subitement donc voilà comment faire lorsqu'une mère meurt subitement c'est vraiment un ouvrage que j'ai apprécié aussi et il y a pas mal de choses qui m'ont plu aussi dans cet ouvrage donc je vous le recommande un autre ouvrage dont je vous ai déjà parlé également est L'Empereur de Mackenzie Horsell ici c'est un roman qui parle de pas mal de choses notamment du Vodou comment vivre dans un lac ou comment sortir de ce lac ou mais aussi le personnage donc je crois que c'est P il va rencontrer une jeune femme une jeune femme qui lit dans un bus avec les yeux et à partir de ce jour il va tomber amoureux de cette jeune femme et voilà comment vivre son amour presque inconditionnel pour une jeune inconnue un ouvrage que j'aime vraiment beaucoup également et que je trouve très poétique c'est le premier roman de Jean d'Amérique Soleil Jacob aux éditions Actes Sud ici on parle d'amour donc entre une jeune fille qui aime une autre jeune fille qui est dans sa classe et pendant tout le livre elle va essayer de lui envoyer une ici pour lui dévoiler son coup de coeur son amour dans une ville faite de béton de violence et entre guillemets de misère voilà c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très beau que je recommande vraiment et puis si vous ne l'avez pas encore lu n'hésitez pas à me le dire lorsque ce sera fait un autre ouvrage donc de Danila Ferrière ici aux éditions type roman donc c'est Hiroshima donc c'est un ouvrage qui a voulu mettre en avant donc Eros donc le sexe dédié ici on va dire l'amour dont on a parlé avant et pas mal d'autres choses c'est un ouvrage très intéressant c'est un ouvrage que j'ai lu il y a un moment déjà ce que j'ai aimé le plus dans cet ouvrage c'est que j'ai appris pas mal de choses notamment sur des auteurs dont il parle des personnalités comme Baskia et pas mal d'autres choses et évidemment il parle aussi du chapon parce que Danila Ferrière aussi est un très grand fan d'écrivain japonais ou encore d'écrivain asiatique d'ailleurs il a écrit un ouvrage qui s'appelle Je suis un écrivain japonais l'avant dernier livre que je souhaite vous présenter est Guillaume et Nathalie de Yannick Lawrence non c'est pas l'avant dernier il y en a encore plein Guillaume et Nathalie de Yannick Lawrence qui est vraiment une très belle histoire d'amour entre deux personnages après le tremblement de terre et d'ailleurs dans l'un de ses récits elle a parlé de cet ouvrage qu'elle était en train d'écrire donc toujours le tremblement de terre de 2010 moi je ne l'ai pas encore lu j'ai hâte vraiment de le lire ces deux personnages donc Guillaume qui est un homme qui est dans ce milieu ainsi que Nathalie aussi qui est une femme dans ce milieu ils vont se rencontrer je crois à un colloque quelque chose comme ça une représentation et là ils vont s'aimer voilà les ouvrages que je vais vous présenter maintenant sont tous aux éditions Zulma donc Amour, Colère et Folie de Marie Vieux Chauvet Amour ici on va parler de l'amour entre différents personnages ici c'est une jeune femme je crois qui s'appelle Claire qui est malheureusement plus âgée et plus foncée de peau donc on va parler de colorisme et qui n'arrive pas à trouver l'amour en quelque sorte ou qui n'est pas choisie à cause de ce genre de choses parce que la société haïtienne aussi a été et est toujours marquée par le colorisme mais surtout aussi par les questions de classe c'est le livre qu'on lit en février et en mars pour mon club de lecture de cette année 2023 n'hésitez pas donc à nous rejoindre moi j'ai commencé déjà je vais continuer et puis on vous attend pour continuer ensemble l'autre ouvrage que je mets ne parle pas vraiment d'amour même s'il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes pour se rencontrer pour pouvoir consommer donc le désir sexuel est vraiment présent mais c'est pour aussi le titre tout simplement donc comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer de Dani L'Intérieur voilà je vous recommande cet ouvrage l'un des premiers ouvrages de l'auteur et que moi j'ai apprécié lire parce que ça m'a fait aussi rire on continue avec Belle Merveille le premier roman de James Noël aux éditions toujours Zulma comme je vous le disais donc cet ouvrage nous parle du tremblement de terre également et aussi on a une histoire d'amour entre une jeune femme et un jeune homme qui a vécu ce tremblement de terre et qui va peut-être décider de partir afin de connaître une meilleure vie après un séisme qui a tout dévasté en lui mais aussi autour de lui l'autre ouvrage que je pense que vous connaissez au jour d'aujourd'hui c'est Gouverneur de l'arité de Jacques Roumain l'une des plus belles histoires d'amour au monde entre du coup Manuel et Anaïs c'est un ouvrage qui m'a fait pleurer dans le métro donc je vous recommande cet ouvrage parce que c'est l'une des plus belles histoires d'amour au monde et aussi une histoire de famille une histoire d'amour pour son pays et aussi une histoire de quête la quête de l'eau l'eau c'est la vie évidemment voilà les quatre prochains ouvrages sont des ouvrages dans une édition mémoire d'encrier que j'en ai lu deux jusque là donc je vais commencer par ce que j'ai lu Laisse Folie courir de Gerda Calestin qui se présente comme ceci premier roman de l'autrice que j'ai vraiment beaucoup aimé on parle d'amour dans presque toutes ses formes ici d'amitié du coup d'amour d'une mère pour ses enfants ou de ses enfants pour la mère et surtout cette histoire d'amour on va se troupe avec les deux jumelles et un jeune homme voilà je vous laisse aller découvrir ce roman qui est vraiment très beau également on continue avec Le goût du monde est une fenêtre ici d'Emily prophète où on parle de l'amour d'un jeune homme je crois qu'il est mécanicien et à travers une fenêtre il va rencontrer une jeune femme et c'est comme ça qu'il va tomber amoureux et connaître la jeune fille je vais pas vous en dire plus d'autres thèmes bien plus intéressants également dans cet ouvrage ce roman notamment la solitude un thème qui est vraiment très présent aussi dans les ouvrages de cette autrice les deux ouvrages que je vais vous présenter maintenant sont du même auteur Jean-Claude Charles donc Manhattan Blues que je vous invite à lire avec nous aussi cette année au sein du book club et aussi Ferdinand Je suis en Paris l'auteur doit choisir toujours entre différentes jeunes femmes dans Ferdinand à Paris son amour américaine donc débarque en France et il est tiraillé entre Olivia et Ginny et ici on a Son amour de New York donc il va dans la suite en quelque sorte débarquer à Paris Ginny donc il va nous raconter tout cela dans cet ouvrage donc je vous invite à les lire avec nous si vous souhaitez les lire nous vous attendons avec grand plaisir j'ai commencé celui-ci que je vais reprendre c'est une plume particulière et qui est vraiment très intéressante donc je vous recommande de venir découvrir Jean-Claude Charles avec nous cette année également et le dernier ouvrage de cette liste évidemment qui est non exhaustive parce qu'il y a beaucoup d'ouvrage qui parlent d'amour que je ne vous ai pas présenté soit parce que je ne les ai pas encore lus donc ce sera pour les prochaines fois etc. j'ai une autre vidéo je pense qui parle de la Saint Valentin que je vous mettrai ici éventuellement n'hésitez pas à aller la voir et me donner votre avis mais le livre que je lis en ce moment va nous parler d'un triangle amoureux avec deux personnages dont deux femmes et un homme donc Fabrice et Eva et Juliette c'est les gens qui doutent d'Hélène Mauduit un ouvrage un roman aux éditions Atlantique déchaînée qui se présente comme ceci j'ai hâte de terminer cet ouvrage et de vous donner mon retour et je remercie également les éditions Atlantique déchaînée et bien voilà je suis ravie de vous avoir fait cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai essayé d'aller vite et de vous présenter un maximum d'ouvrage pour que vous puissiez piocher un ou plusieurs ouvrages pour vos prochaines lectures j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire et puis je vous attends en commentaire n'oubliez pas de liker et de vous abonner de partager et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble je vous embrasse fort bisous